Tu peux faire un petit mot pour Eurosport, s'il te plaît ? Je vais mettre ce côté-là, ça ne te dérange pas. C'est mieux, il y a la petite plaza derrière. Il n'y a pas de souci. Déjà, je m'appelle Antoine, enchanté. Enchanté, moi c'est Clément du coup. Clément, justement, parlez-nous un peu de vous, parlez-nous un peu de votre parcours, deuxième année dans une équipe espagnole. Oui, c'est ma deuxième année avec Burgos BH. La première s'est bien passée, comme une saison classique, il y a des hauts, il y a des bas. Et voilà, on a recommencé cette saison ici en Espagne. On est sur le challenge de Mallorque. J'ai fait la première et la seconde étapes, ça s'est plutôt bien passé. Et aujourd'hui, on fait l'étape 4. Donc, on va voir ce que ça va donner. C'est quand même un circuit assez sélectif. On a une bonne partie roulante au début et ensuite, on va commencer l'école. Donc, j'espère que ça va passer. Je pense que ça va monter assez vite. Donc, ça va être à voir, à voir selon les sensations et avec l'équipe, comment on va faire. Avec un terrain à 15 pattes comme ça, un final de descente, il y a de la place pour les attaquants, pour les audacieux aujourd'hui ? Oui, je pense que l'idéal, c'est d'essayer de prendre un coup d'avance. Parce qu'on a vu quand même que les grosses formations étaient très costaudes. Et ici, on voit quand même que les descentes sont assez humides, sont dangereuses. Donc, les différences ne se font pas forcément dans les montées, mais plutôt dans les descentes. Donc, il faut essayer d'être bien placé. Et c'est vrai que ça finit en descente. Donc, c'est des circuits qui peuvent me correspondre. Mais il faut réussir à passer toutes les bosses avant. Et cette dernière descente, vous la connaissez peut-être ? Non, on l'a effectuée l'autre jour sur l'étape 2. La moitié, la dernière partie du circuit, c'est une partie qu'on a effectuée lors de l'étape 2. Donc, on connaît un peu les routes. On voit que c'est énormément de virages et tout ça. C'est les circuits qui peuvent me correspondre. Mais voilà, il faut être placé à l'avant. Il faut réussir à bien passer les bosses. Donc, j'espère que ça peut passer pour moi. On verra à la fin. L'an passé, on vous a vu sur la Tropical, la mise à Brango, je crois, sur des Coupes de France aussi. Quel type de courant vous êtes vraiment ? Je sais que je ne suis pas grimpeur. Je sais que je ne suis pas un pur grimpeur. Je pense que je me correspond plus comme puncher. J'aime bien les bosses, mais pas non plus les longs calls. J'ai des difficultés. Mais sur des courtes bosses comme aujourd'hui, des 3, 5, 6 bornes, je pense qu'il y a moyen de passer. Et ensuite, au sprint, si ça arrive en petit comité, je peux me débrouiller. Je sais que je suis assez rapide au sprint aussi. Donc, voilà, on travaille certains points. Mais je sais qu'en tant que pur grimpeur, je ne le serai pas. Mais voilà, au sprint et dans les petites bosses, ça va. Et si on parle de 2024, comment vous envisagez votre saison de manière générale ? L'objectif, c'est quand même de faire mieux que l'an passé. J'ai eu des bons résultats l'an passé. Mais voilà, l'équipe compte encore plus sur moi et surtout sur les courses en France. C'est les courses que je connais à côté de la maison. Moi, j'ai des objectifs comme le Trobre-Léon, tout ça. C'est des courses qui peuvent me correspondre. Je viens du cyclocross. Donc, ça va être des beaux objectifs, faire des très bons résultats en France. Mais mine à part ça, j'espère que l'équipe sera prise sur la Vuelta aussi, que je peux disputer mon premier tour. Mais voilà, avant ça, il faut savoir faire ses preuves. Et il y a quand même pas mal de jours de course où on peut s'exprimer. Juste une petite dernière chose. Je ne connais pas forcément votre histoire, mais comment vous êtes arrivé chez Burgos ? Une équipe qui est quand même très espagnole. Oui, ça s'est fait de fil en aiguille avec une connaissance. Et avec Damien Garçal, le DS français, qui m'avait contacté quand j'étais chez les amateurs. Et qui m'ont proposé un contrat en fin de saison, surtout après ma sixième place sur le général du Tour de Bretagne. Mais ça s'est fait de fil en aiguille avec une connaissance. Et ensuite, j'ai pu avoir une visite à Madrid lors de la Vuelta 2021 ou 2022 avec l'équipe. Et puis, ça s'est fait comme ça. Et vous parlez espagnol ? Ouais, donc j'avais eu les bases à l'école. Après, ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé espagnol. Et puis, quand on est intégré avec l'équipe, ça va beaucoup mieux. Et c'est en étant avec eux, en immersion, qu'on apprend le mieux. Donc, maintenant, ça va beaucoup mieux. Parfait, merci beaucoup. Merci. Tu viens en Espagne, du coup ?